Le message principal de la Bible Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Parole Vivante. Aujourd'hui, nous répondons à cette question, quel est le message principal de la Bible, avec l'aide d'un invité, M. René Fré. Nous entendrons également un chant qui nous parle de cette parole vivante efficace et qui peut transformer votre vie. Nous avons également une opportunité de pouvoir correspondre les uns avec les autres. Vous pouvez nous contacter soit via Internet à espoir.ca ou par le téléphone, le numéro de téléphone est le suivant, 1-877-L'ESPOIR, 1-877-537-7647 ou via notre site Internet espoir.ca. M. Fré, bonjour. Salut Réjean. Quel plaisir de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup, ça fait plaisir. La question d'aujourd'hui, ce livre, un message important pour nous ? Pour beaucoup de personnes, ce livre est un ramassis d'écrits à travers tous les âges et dans différents... Un livre d'histoire, un livre religieux, un livre rempli de poèmes, de récits... De l'encre noire. Pour beaucoup de gens, là, on ne comprend pas. Et c'est décousu. Mais nous allons découvrir aujourd'hui qu'il y a un fil conducteur, un message principal, un message unificateur, central, dans toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Du premier mot jusqu'au dernier mot, il y a un fil conducteur, il y a une pensée, il y a une idée que Dieu veut nous faire ressortir à travers tous ses écrits. Et sans la révéler tout de suite, on va donc parler de son unité, une des caractéristiques essentielles de ce livre. On parlera aussi de sa clarté, sa perspicuité, c'est-à-dire qu'elle est très claire, un enfant peut la comprendre. Et pourtant, comme vous nous l'avez dit, lorsque nous l'approchons et nous la lisons... Il y a des choses qu'on ne comprendra pas, c'est comme un océan. Un enfant peut se baigner aux abords de l'océan et on peut nager dans les profondeurs des Écritures. On va aussi toucher à la suffisance des Écritures. Elle est suffisante pour que l'homme de Dieu soit accompli. Et puis finalement, on va parler de l'insuffisance des Écritures. Il manque quelque chose. On va en parler. Il manque quelque chose. Tu piques notre curiosité, René. Merci, Réjean. Vous avez une Bible à la maison? Sortez-la. Prenez l'habitude d'écouter Parole vivante, Bible en main, avec la parole de Dieu. Que ce soit un Nouveau Testament, un Évangile. Mais si vous avez une Bible, voici l'occasion de pouvoir la sortir, de faire nos études ensemble. C'est un échange. Vous avez des questions, des commentaires? Alors, vous nous les avez faites parvenir via les adresses auxquelles vous pouvez nous communiquer et que vous voyez apparaître à l'écran tout au long de cette émission. C'est un service qui est disponible non seulement pendant la demi-heure que vous écoutez, mais tout au long de la semaine, vous pouvez nous rejoindre. Bible, donc en main, on regarde aujourd'hui son contenu, son message. Un message important pour chacun d'entre nous. Vous avez pu remarquer, ce n'est pas une question d'intelligence, une question d'âge, c'est une question de cœur. Dieu s'adresse au Nouveau du Cœur. Il a un message important pour notre vie présente et pour notre éternité. Qu'en faisons-nous? Sommes-nous vraiment à l'écoute? Dieu parle présentement. Dieu a des choses importantes à nous dire. Prenons le temps de l'écouter. C'est l'invitation que nous vous faisons pour la prochaine demi-heure à l'émission Parole vivante. Soyez là. Nous, on y sera. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca Quel est le message de la Bible? René, parle-nous du contenu de ce livre qu'est la Bible. C'est un merveilleux contenu. Jusqu'à date, nous avons vu le fait que Dieu veut communiquer à l'homme. C'est ce qu'on appelle la révélation. Nous avons vu le moyen de cette communication. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Et nous avons vu la certitude, l'autorité de la communication. Mais maintenant, il faut dire, mais alors quoi? Quel est le message central de ce livre-là? Est-ce que c'est un ramassis de diverses histoires sans couture? Au contraire, on peut parler de quatre caractéristiques essentielles de la parole. Et la première serait l'unité. Il y a une unité centrale dans ce livre-là, un sujet fondamental. Et j'aimerais qu'on entende Luc 24, 27 et Luc 24, 44 pour pouvoir parler de qu'est-ce qui est le centre de ce livre. Luc 24, 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il versait 44. Puis il leur dit, C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ainsi, le docteur Luc a reçu cette parole du Seigneur Jésus-Christ lui-même et qui résume tout le message de l'Ancien Testament. Les prophètes, les psaumes, la loi, tout dans l'Ancien Testament converge vers un seul sujet, ce qui concerne Jésus-Christ. Il est le centre de la révélation. Il est le grand sujet de l'Ancien et du Nouveau Testament. D'autres diraient il est la clé. La clé de voûte, la clé pour l'entendement de ce grand livre-là. On peut chercher Jésus-Christ dans la loi, dans les psaumes, dans les proverbes. On peut le chercher dans les évangiles, dans les actes, dans les apôtres et dans l'Apocalypse. C'est vraiment le centre de tout puisque Jésus, Dieu a dit dans Hébreux 1, 1 et 2, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ses derniers temps nous a parlé par le Fils. » Alors Jésus-Christ est vraiment le centre intégrateur de tout cela, la clé d'entendement. On comprendra la Bible si on cherche Jésus-Christ. Et une fois qu'on a trouvé Jésus-Christ, on comprendra la connaissance. La connaissance en général. On sera plus érudit si on connaît le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'unité de la Bible. Deuxièmement, une autre caractéristique de la parole essentielle, la clarté des Écritures. Est-ce que c'est de l'encre noire? Est-ce qu'on peut ne rien comprendre? Non, au contraire. Cette parole a été écrite pour l'homme ancien et pour l'homme moderne. C'est la parole éternelle de Dieu. On n'a pas essayé de trouver un message entre les lignes. Non, et pourtant... Le message se trouve bien sur les lignes. Je suis content que tu utilises cette expression, Réjean, parce que ça nous met la puce à l'oreille concernant les kabbalistes et les rechercheurs d'un code secret dans la Bible. Alors, on va chercher la valeur des lettres hébraïques. On ajoute le total de ces valeurs-là et on essaye de trouver des valeurs spirituelles cachées. ou bien des mots cachés qui sont codés. Différents codes qu'on essaie de découvrir dans la Bible. Et pourtant, la parole de Dieu est perspicace, c'est-à-dire qu'il y a une perspicuité, une clarté. Et nous allons lire un verset qui nous met sur cette voie-là. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il dit dans Matthieu 11, 25, cette parole merveilleuse. Alors, la Bible, oui, est comme un océan. C'est vrai qu'il y a des profondeurs. Mais les choses que Dieu nous révèle dans sa parole, un enfant peut les comprendre. Et j'étais enfant quand j'ai compris ces choses. « J'avais huit ans quand j'ai compris que j'étais pécheur, que j'avais besoin de quelqu'un qui prenne ma punition à ma place, et qu'en le recevant par simple demande, il allait m'accorder le pardon de tous mes péchés et la vie éternelle. » J'ai compris ça, clair comme l'eau de roche, à l'âge de huit ans. C'est merveilleux, la clarté des saintes Écritures. Et le Seigneur loue son père de ce qu'il a voulu ainsi. C'est la volonté de Dieu que même les enfants puissent reconnaître que ce message vient de lui et qu'il peut sauver parfaitement le pécheur qui se repend et qui se tourne vers Jésus-Christ pour l'impleurer comme sauveur. Que ce soit un enfant, un adulte ou une personne d'âge mature, il peut comprendre ce message. Alors beaucoup de gens, comme on l'a dit tout à l'heure, cherchent dans l'occultisme des messages codés, d'une sagesse cachée, cryptique. Ce n'est pas là. C'est dans les paroles de notre Seigneur Jésus, les paroles claires et obvies que nous pouvons évidemment lire et comprendre, pourvu que, et on va y arriver, on ait cet ajout nécessaire. Mais avant de parler de l'insuffisance des Écritures, parlons aussi de la suffisance des Écritures. Les réformateurs ont parlé de sola scriptura. C'est un mot latin qui veut tout simplement dire seulement les Écritures. Avons-nous besoin de commentaires, de gens qui vont nous interpréter cette Écriture-là? Les réformateurs ont dit non. Nous évangéliques nous disons, nous avons entendu la parole de Dieu, elle nous a éclairés. Nous avons reçu l'onction de Dieu, dit l'apôtre Jean, et nous comprenons les Écritures. En ce qui concerne le salut de notre âme, nous savons, nous avons la certitude du salut. Elle nous est donnée par le Saint-Esprit lui-même. Donc uniquement par la Bible, la Bible que j'ai à la maison, je peux la lire et je peux saisir et comprendre le merveilleux message. Je peux avoir des commentaires, des dictionnaires et des outils pour m'aider, faciliter mes recherches. Mais en lisant la Bible, je peux saisir ce message. Exactement. Celui qui dit, ouvre mes yeux, ô Éternel, afin que je comprenne les merveilles de ta loi, recevra cet entendement, cette compréhension. Il faut parler de la suffisance de Dieu. La grâce de Dieu me suffit. Chers téléspectateurs, as-tu un besoin? Dieu est égal à ton besoin. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu est suffisant. Ensuite, le Fils de Dieu est suffisant. Jésus-Christ a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ainsi, celui qui reçoit Jésus-Christ reçoit Dieu lui-même. Nous n'avons pas besoin de nouvelles doctrines, d'un autre gourou, d'addition inutile. Nous avons tout pleinement en Christ. Et c'est pourquoi on peut maintenant parler de la suffisance des Écritures. Et j'attire votre attention sur 2 Timothée, chapitre 3, les versets 15, 16 et 17. Ces versets sont revenus souvent dans nos entretiens. Je relis 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. Voilà une première suffisance des Écritures. Elles suffisent pour rendre sage à salut. Un garçonnet de 8 ans en Suisse, un Québécois ici dans la province, et un pauvre Chinois perdu dans les montagnes de Yunnan. Les Écritures sont suffisantes pour rendre sage à salut. L'homme est perdu, il a besoin d'être sauvé, mais ces pages-là peuvent l'éclairer, d'une part. D'autre part, les versets 16 et 17 parlent d'une autre suffisance des Écritures. Alors, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Réjean, tu sais comme moi que les gens dans nos églises et dans la société sont fatigués, il y a des burn-out partout, et on court vers tous les psys. On a besoin de relations d'aide, de cure d'âme, de psychologie, de clinique de tout genre. Eh bien, voici un texte qui va nous aider. L'Écriture est là suffisante pour l'âme, suffisante pour l'esprit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, afin qu'il soit corrigé. J'ai besoin d'être corrigé bien des fois. Cette parole me corrige. Elle est suffisante. De telle sorte qu'on peut maintenant aborder, après avoir parlé de l'unité, de la clarté et de la suffisance des Écritures, on devrait, Réjean, parler un tout petit peu de l'insuffisance des Écritures. Les éridis se sont penchés sur ce livre. Les critiques et les détracteurs se sont penchés sur ce livre. Ce n'est pas parce qu'on lit ce livre qu'on va l'entendre et le comprendre droitement. On peut tordre les Écritures. Alors, simplement, lire ne suffit pas. Il faut aussi l'aide de l'auteur. Il faut l'illumination du Saint-Esprit. Et ça, ce n'est pas quelque chose de mystérieux. C'est une simple demande. « Ô Dieu, éclaire-moi quand je vais lire ton texte. » Puisqu'il en est l'auteur, il va le faire. Il va mettre la lumière « on ». Il va mettre la « switch » allumée. Et voici le texte que nous lisons dans l'apôtre Paul. « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc, j'ai besoin de demander, comme dit le psalmiste, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » J'ai besoin de dire, « Par ta lumière, je vois la lumière. » J'ai besoin de dire, « Que Dieu illumine les yeux de mon cœur et de ton cœur, cher téléspectateur. » « Si tu aimes Dieu, si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver, car les saintes Écritures sont suffisantes avec cette addition du Saint-Esprit qui t'aidera à les comprendre. » Les Écritures sont inspirées, révélées, certaines, et elles sont unifiées, elles sont claires, et elles sont suffisantes. Voilà ce que la Bible dit au sujet d'elle-même. Car tout au long de ses enseignements, et entre autres aujourd'hui, tu as utilisé la Bible pour nous parler de la Bible. Elle est autosuffisante. Voilà. C'est la parole qui éclaire Jésus-Christ, lui-même éclaire le cœur par son esprit, et on comprend la Bible. C'est un heureux cercle. Oui, et j'espère que nos téléspectateurs vont vivre de la sorte de cette vérité, de cette révélation. Demandez à Dieu qu'il vienne éclairer votre âme, votre esprit, votre intelligence. Vous pouvez la renouveler, cette intelligence. Comment? En lisant, en méditant, en réfléchissant sur les textes que nous retrouvons dans la Bible. Et surtout en recevant ce message principal qui nous dit que nous avons besoin, essentiellement besoin, de Jésus-Christ. Pourquoi ne pas lui ouvrir ton cœur maintenant, aujourd'hui? Seigneur, viens dans ma vie. Et par l'Esprit-Saint qui viendra habiter en toi, tu pourras être dirigé dans cette vérité, enseigné. C'est ce que le chant nous dit, interprété par France André. Parole de vie. Parole de vie. Sous-titrage ST' 501 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 Et l'écusson Sous-titrage ST' 501 Puis la deuxième question, plus profonde encore, Sous-titrage ST' 501 C'est important pour chaque individu Sous-titrage ST' 501 et qui a des représentants Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501